Oh les gars, il paraît qu'il faut se lever pour le Réal. Ouais, levez-vous là, on va parler du Réal. Non, 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 moi je reste assis. Ouais, j'éteins la régie aujourd'hui. Ouais, la régie s'est bien dégoûtée, ils me disent, oh, il râle à mon oreille. Ouais, moi je reste debout, moi je veux rester assis. Bon, je vous laisse avec la régie, je reviens tout de suite. Donc, on va parler du Réal, qui a trouvé un successeur à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui s'était blessé pendant un entraînement. Il s'est fait le croiser avant le match de l'Ibao-Real Madrid. Lors de ce match, c'est André Loening qui va lui supplier, c'est le remplaçant de Thibaut Courtois. Mais qui n'est pas au niveau de Thibaut Courtois, qui n'est pas au niveau de Thibaut Courtois. Donc voilà, Thibaut Courtois, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Il sera à l'accent entre 6 mois et 12 mois. C'est très long les croisières. Le Réal Madrid a trouvé le successeur de Thibaut Courtois. Il s'est prénommé Aliza Malaga. C'est le gardien de Chelsea. Donc voilà, qui n'est pas Aliza Malaga. Donc voilà, c'est un gardien espagnol qui est voulu à Sheiksy. Donc voilà, le Réal est hésité entre Yassine Boumou, le portrait marocain, le gardien marocain et le gardien du FC Séville. Mais voilà ce qui va se passer. Donc si Yassine Boumou venait à jouer en Maghreb, il devrait mettre de côté la canne. La canne c'est quoi ? C'est la coupe d'Afrique qui se passe chaque année. C'est un équivalent à l'euro en France. L'euro c'est la coupe d'Europe avec l'équipe nationale, l'équipe de France, l'Italie, tout ça. C'est pareil chez eux. Il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a le Kaderoun, tout ça. Donc voilà, et du coup, vu que le Réal a réagi comme ça, il a dit que lui, il voulait jouer pour son pays et c'est tout à fait normal. Donc il ne va pas mettre de côté la canne. Il ne va pas mettre de côté la canne parce que lui, ce qu'il veut, c'est jouer pour son pays. Il a raison, toi demain, tu es fort dans une discipline, tu vas jouer pour une discipline, tu es français, tu joues pour la France, après chacun est libre de faire ce que tu veux. Mais moi sur le coup, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après oui, c'est sûr que le Réal, il faut rêver, tout ça et tout, c'est un très grand club, pas plus grand que le Barça. Mais quand même, je trouve ça dommage de la part du Réal d'avoir fait ça, clairement, après la Coupe du Monde qu'il a fait, tout ça et tout. Donc voilà, on connaît le successeur de Thibaut Courtois, j'en ai perdu son prénom. Le successeur de Thibaut Courtois, il s'appellerait Aliza Malaga. Donc voilà, il arriverait de chez ici, il a de l'expérience, il a gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, Aliza Malaga. Donc voilà, ce serait un très bon gardien. Donc, pourquoi pas, il reste à voir avec le Réal. C'est un très très bon gardien. C'est dommage pour Yacine pour nous, il était aussi sur le gardien du B6. Mais voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo, maintenant il reste à voir pour le Réal. S'il va faire l'affaire ou pas. C'est sûr qu'il ne fera pas pire que Hazard. Non, pas l'appli, Hazard le joueur, Eden. Donc voilà, toi qui es fan de sport, d'actualité sportive, t'es sur la bonne chaîne, je te parle de tous les jours de l'actualité sportive, de la Coupe du monde féminine, de la Coupe du monde de rugby en France. Je te parle des débriefs du Barça, des débriefs de l'USA et d'actualité sportive et du Mercato. Je t'invite tout de même, si tu veux être à l'heure de l'actualité sportive, à me suivre, à partager cette vidéo, à t'abonner. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien.